Christophe Vissou, bonsoir. Merci d'être là. Qu'espérez-vous de cette visite ? Vous savez, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de polémiques en ce qui nous concerne. Il n'y a pas eu de communiqués pour rétorquer les propos du président de l'Assemblée. Et je voudrais rajouter que j'étais personnellement invité, il y a quelques mois, à me rendre à Shenzhen dans le cadre d'une foire-exposition qui touchait au tourisme et au commerce. Je n'ai pas pu le faire. D'autres représentants de l'Assemblée l'ont fait. Le président de l'Assemblée, justement, il est allé, lui, et il dit que vous faites de la récupération et que vous utilisez finalement les liens que le Tahouira a créés avec ses investisseurs potentiels lorsque Marcel Touiani s'est rendu à Shenzhen et que vous essayez aujourd'hui de faire croire que c'est vous qui les avez trouvés. Non, d'abord, on ne s'est absolument pas exprimé aujourd'hui pour revendiquer quoi que ce soit. Et je voudrais dire que lorsque le président de l'Assemblée sera en Chine où il est invité au même titre que le ministre du Tourisme, je ne vois pas en quoi le Tahouira a à voir dans cette affaire. Alors, si lui, il estime qu'au travers de sa fonction de président de l'Assemblée, il représente le Tahouira ou il attire, il y a un problème quelque part. Je vais revenir sur votre première question puisque je n'ai pas répondu. Il souhaite venir en Polynésie puisque nous avons affaire au président de l'APCAE, donc cette association d'amitié entre les pays étrangers et notamment la France et la Chine et d'autres chefs d'entreprise qui l'accompagnent, venir voir les potentialités en matière d'investissement en Polynésie. Nous les avons rencontrés ce matin avec le président Edouard Fritsch. Ils se sont exprimés pour parler à la fois de tourisme, d'aérien et leur souhait est de se rendre dans les îles, notamment à Moréen, pour voir s'il y a des choses à faire sur place. Alors, vous voyez qu'ils ont parlé du tourisme. Est-ce que cela pourrait relancer le projet Mahana Beach ? D'abord, où en êtes-vous dans ce projet ? Parce qu'on a le sentiment qu'il est dans un tiroir mort et enterré. Non, il n'est pas dans un tiroir et il n'a pas besoin d'être relancé. Il a simplement besoin maintenant d'être formaté. Les personnes qui travaillent aujourd'hui sur le projet sont en train de le remanier, de créer des lotissements, si vous voulez, nécessaires à la construction des hôtels. Je crois qu'on se dirige de plus en plus vers un format un peu comme Vaikiki. Je ne suis pas en train de dire que nous allons prendre le schéma hawaïen et le calque qui est chez nous. Mais c'est vrai que créer, construire des hôtels en bord de mer, en bord de plage, avec une avenue principale qui aurait de l'autre côté à la fois des restaurants, des bars... Ça, c'était un petit peu le projet de départ, mais est-ce que vous avez des investisseurs aujourd'hui ? Le projet a un peu évolué quand même. Est-ce que vous avez des investisseurs ? C'est surtout ça la question essentielle. Oui, il y a des investisseurs à la fois locaux et des investisseurs étrangers qui se préparent à nous présenter le projet. On espère le plus rapidement possible. Jean-Christophe Ouissou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.